Générique ... Négociations avec l'Iran sur le dossier du nucléaire. Fermeté avec la Syrie. Le futur du Liban et le déploiement de la force de paix. Philippe Dousteblasi, le ministre français des Affaires étrangères, expose à Euronews les axes prioritaires de la diplomatie française sur la scène internationale. – Monsieur le ministre, le président Chirac a critiqué l'attitude de l'Europe dans la crise du Liban. Qu'est-ce que la France attendait de ses partenaires de l'Union européenne ? – L'Union européenne doit devenir une Europe politique. Et nous avons fait beaucoup de progrès dans la politique étrangère et de sécurité commune. Mais c'est vrai que si vous regardez depuis le début de la crise israélo-libanaise, on voit que les uns et les autres ont pu être amenés à réagir un peu personnellement. Et il n'y a pas eu une sorte d'image, de visage européen qui s'est exprimé. J'ai vu avec plaisir, à la fin du mois de juillet, que mes collègues européens, ministres des Affaires étrangères des 25, venaient sur les positions françaises. Je me rendais compte. Enfin, je crois qu'il faudra tirer deux leçons à un succès diplomatique de l'Europe, puisque c'est l'Europe, l'Union européenne, qui forme la colonne vertébrale de la finule renforcée. Mais en même temps, un manque dans la rapidité, la réactivité politique. Et pour arriver à ça, même si c'est un projet, un éventuel projet, ce sera mieux que les décisions des politiques extérieures de l'Union européenne soient prises par majorité qualifiée, par exemple ? Alors ça, c'est le grand sujet de la Constitution. Et c'est aussi le poste du ministre des Affaires étrangères européen dont vous parlez. En tout cas, si l'Union européenne veut jouer un rôle demain au niveau global, ce que nous souhaitons, au niveau politique, il faudra en effet qu'il y ait une rapidité dans la réaction plus facile. Dans le cas particulier, ce n'est pas la majorité qualifiée qui aurait changé les choses, parce que la plupart des gens étaient d'accord. – Retournons au Liban, est-ce que c'est viable un pays comme le Liban avec une organisation politique armée sur son territoire ? – Je parle de Hezbollah, merci. – Je crois que le désarmement des milices, et en particulier de Hezbollah, se fera à partir de deux éléments. Le déploiement de l'armée libanaise au sud du Liban, qui peut, si elle trouve des armes, les prendre. M. Nabi Béry, le président du Parlement libanais, me l'a dit. Quand je suis allé à Beyrouth, à plusieurs reprises, au mois de juillet et au mois d'août. Et d'autre part, le fait qu'il y ait une sorte de progressivité dans le passage du mouvement armé Hezbollah au parti politique Hezbollah. – Oui, mais on peut dire aussi que ça va être un peu plus difficile, parce qu'une des conséquences, disons, de cette guerre, c'est que Hezbollah a gagné beaucoup plus de notoriété et de justice, pas seulement dans le Liban, sinon aussi dans le monde arabe et musulman. – Il y a une radicalisation progressive de l'opinion publique, de part et d'autre, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit au niveau israélien. – Je suis très préoccupé par cette radicalisation, parce que cette radicalisation peut, à un moment donné, se servir du sentiment d'humiliation, de pauvreté, de fossé entre l'Occident d'un côté et ses pays de l'autre en termes d'éducation, de santé publique, de niveau de vie, tout simplement, pour radicaliser encore plus les mouvements. C'est comme ça que l'on a eu le Hamas, c'est comme ça qu'il y a le Hezbollah. – Et notre conséquence du conflit, c'est le retour de la force libanaises pro-syrienne en force sous les Seines. Dans ce contexte-là, est-ce que la France va maintenir sa position de fermeté avec la Syrie ? – Nous avons un grand rendez-vous international dans cette région du monde. C'est la résolution 1595, qui est une résolution qui a été votée à l'unanimité du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris par le représentant de la Ligue arabe. Il s'agit tout simplement de faire une commission d'enquête judiciaire internationale pour savoir qui est responsable des assassinats de plusieurs personnalités du monde politique, ministre Rafi Kheriri, mais aussi du monde parlementaire, politique parlementaire, mais aussi du monde civil, journalistique, qui a eu lieu depuis plusieurs mois au Liban. Alors, le juge Brahmerts travaille. Il faut que les autorités syriennes, comme d'ailleurs les autorités libanaises, comme toutes les autorités, les responsables politiques du monde, doivent jouer le jeu et en toute transparence, en toute vérité. Qui a tué ces personnes-là ? Israël maintient son blocus aérien et maritime sur le Liban. Est-ce que, à votre avis, c'est justifié ? Je demande aux autorités israéliennes de lever l'embargo au niveau de l'aéroport de Beyrouth et des ports libanais. Il ne peut pas y avoir de reconstruction politique. Il ne peut pas y avoir de redémarrage économique du Liban avec un blocus. La phrase de Potera pour les sanctions à l'ONU contre l'Iran, si Teheran rejette d'arrêter son programme d'enrichissement d'uranium ? J'entends que les Iraniens ont envie de mettre en place des négociations ou des discussions. Je tiens à dire ici que la France souhaite aussi entamer un dialogue avec les Iraniens à condition que ce soit un dialogue concret, transparent avec nos partenaires et constructif. Ça ne veut pas dire que nous ne mettons pas la suspension aussi comme condition. Il est important, à la mesure où les Iraniens veulent dialoguer, de dialoguer aussi avec eux. Pourquoi ? Parce que la France fera tout pour éviter une confrontation. Il ne faut pas que la communauté internationale puisse se diviser, se couper en deux. Ce serait d'ailleurs une victoire pour les Iraniens. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.